Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Allah azawajal dit qu'il est ahsalun khaliqin, c'est-à-dire le meilleur des créateurs. Et pourtant Allah, c'est l'unique créateur. Alors comment comprendre ici ce verset ? Eh bien en arabe, khalaqa, ça peut avoir le sens de sana'a, c'est-à-dire fabriquer. Et ça c'est même vrai dans plusieurs langues, comme le français. Lorsqu'on dit je vais créer une entreprise, ou je vais créer un document, ou je vais créer une maison, ça a le sens de fabriquer. C'est-à-dire que l'être humain, il va simplement transformer une chose qui existait déjà, comme du bois, du fer ou de la terre, et il va en faire un changement. Il va fabriquer à partir de quelque chose qui était déjà là. Il va faire passer une chose d'un état à un autre. Alors qu'Allah azawajal, il peut créer à partir de quelque chose qui existe, mais aussi à partir de rien du tout. Et c'est pour ça que le vrai créateur, c'est Allah azawajal, c'est le seul qui peut faire ça. Mais les autres, ils ne font que fabriquer, changer, transformer. Et on appelle ça aussi création. Et alhamdoulilah, dans cette vidéo, nous allons méditer sur la création d'Allah azawajal, et essayer de comprendre comment Allah azawajal est le meilleur des créateurs, c'est-à-dire de ceux qui vont fabriquer, changer, transformer. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Pour commencer, Allah azawajal, il crée sans être lui-même créé. Alors que l'être humain, il va créer, mais lui-même, il a été créé par Allah azawajal. Donc tout ce que l'homme va faire d'extraordinaire, de splendide, en fait, ça vient d'Allah azawajal. Puisque c'est Allah qui a créé celui qui est en train de fabriquer. Donc le mérite revient à qui ? Eh bien, Allah azawajal. بَدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah azawajal, c'est le seul qui crée à partir du néant. La fabrication humaine n'est qu'une transformation d'une chose qui existait déjà. Alors qu'Allah azawajal, il crée avec ou sans modèle. فَدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah azawajal, il est le premier à créer. C'est celui qui commence la création. Personne n'a créé avant lui. Alors que l'être humain, lorsqu'il va fabriquer quelque chose, il y a déjà quelqu'un qui a créé avant lui. L'être humain ne fait que compléter quelque chose qui était déjà là. مَا أَشَاتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ Allah azawajal, lorsqu'il crée, il a besoin de personne, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de partenaire. Mais l'être humain, pour fabriquer quelque chose, il a besoin de quelqu'un d'autre, il a besoin d'autrui, quelqu'un qui va venir l'aider, lui donner du matériel, lui donner des idées, etc. Donc l'homme, il ne peut pas créer tout seul. Alors qu'Allah azawajal, ce suffit à lui-même. Allah azawajal, il crée tout, sans exception. Alors que l'être humain, pose-toi des questions, regarde ce qu'il y a autour de toi. C'est toi qui as créé tes vêtements ? C'est toi qui as créé ta maison ? C'est toi qui as créé ta voiture ? Même tes rideaux, ce n'est même pas toi en fait. Donc en fait, ce que l'être humain a créé, fabriqué, c'est très peu par rapport à ce qui existe dans l'univers. Alors qu'Allah azawajal, il a tout créé, et même le peu que les gens ont créé, c'est Allah qui les a créés. مَا تَرَا فِي خَلْقِ الْوَحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتِ Allah azawajal, il crée sans défaut, avec perfection. Alors que l'être humain, en grande majorité, il y a toujours au minimum un petit défaut, une petite imperfection, quelque chose qui ne marche pas, il faut refaire, etc. Ça, c'était pas bon, il faut refaire, on va changer. Rien que le sel, des fois, on a du mal à doser. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَن Allah azawajal, il crée sans limite. Chaque jour, il crée, chaque jour, il nourrit, il guérit, alors que l'être humain, il va fabriquer une fois de temps en temps, quand il a une bonne idée. Et puis après, il laisse la place à quelqu'un d'autre qui va venir après lui, des siècles plus tard. Alors qu'Allah azawajal, il a créé avant, maintenant, après, il crée tout le temps. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْفُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِيُمْ وَاحِدَهُ Allah azawajal, il crée sans difficulté. Alors que l'être humain, pour fabriquer quelque chose, ça va être difficile pour lui. Et plus la chose à fabriquer est grande, et plus c'est difficile. Imagine, je te dis, créer une maison, c'est comme créer un milliard de maisons. Bah non, pas du tout, il faut plus de temps, il faut plus de personnes, il faut plus d'espace. Et bien pour Allah azawajal, le fait de créer un homme ou un milliard d'hommes, c'est la même chose. Et si tous meurent, Allah azawajal, pour les ressusciter, c'est comme s'il avait créé un seul. Aucune difficulté. Allah azawajal, il crée sans fatigue. L'être humain, lorsqu'il va fabriquer quelque chose d'important, quelque chose de conséquent, il va être fatigué. Il aura besoin de se reposer. C'est vrai, il a fait un truc très beau, mais là il faut dormir. Là on est fatigué, je suis KO, il y a même des séquelles. Après, il faut des vacances, on a besoin de nous reposer. Mais Allah azawajal, tout ce qu'il va créer, les cieux, la terre, l'espace, tout, sans aucune fatigue. Alors que l'être humain, lorsqu'il va créer quelque chose, bah parfois c'est plus que de la fatigue. C'est des mâles de dos à vie, et puis il y en a même qui meurent pendant la fabrication. Allah azawajal, c'est lui qui, lorsqu'il décide de faire quelque chose, de créer, il va mettre en exécution ce qu'il a décidé. Alors que l'être humain, il planifie, il fait des plans, on va créer, on va faire, et puis après, il n'arrive pas. Ou bien, il ne veut plus. Ou bien, il planifie, il fait le plan de la création du bâtiment, mais il ne peut pas créer. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Ou bien, il planifie, c'est lui qui devait créer, mais il meurt avant. Alors qu'Allah azawajal, il est al-bari'u, celui qui va mettre en exécution ce qu'il a décidé de créer. Et Allah azawajal, il est aussi al-musawwir, celui qui va façonner, celui qui va former. Alors que l'être humain, peut-être c'est lui qui va fabriquer la maison, mais ce n'est pas lui qui va faire les décors. Par exemple, il y a quelqu'un qui va fabriquer la voiture, mais c'est une autre personne qui va s'occuper de l'embellissement, de la finition, etc. Allah azawajal, c'est lui qui crée tout, et c'est aussi lui qui va nous façonner de la meilleure des manières. Allah azawajal, il crée avec connaissance, avec science. Alors que l'être humain, parfois, on va lui demander de créer quelque chose, même une boîte, il ne sait même pas ce qu'il y aura dedans, il ne sait même pas c'est pour qui, il ne sait même pas combien de temps cette boîte va rester en bon état. Alors qu'Allah azawajal, Allah il crée et il connaît tout parfaitement ce qu'il a créé. Mais nous, parfois, on fait un gâteau, on utilise plein de trucs, de la farine, des levures, plein de produits chimiques, on ne sait même pas exactement il y a quoi dedans, et on ne sait même pas le gâteau, quand est-ce qu'il sera encore mangeable et quand est-ce qu'il va pourrir. Allah azawajal, il crée, et tout ce qu'il crée, c'est à lui. Alors que l'être humain, il va fabriquer quelque chose simplement parce qu'on lui a demandé, c'est son travail. Et puis en plus, lorsqu'il va fabriquer une voiture, ce n'est pas à lui, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Il est obligé soit de la vendre, soit de la donner à quelqu'un d'autre. Donc en fait, l'être humain, il n'est pas maître à 100% de ce qu'il fabrique. Mais Allah, tout est à lui, il fait ce qu'il veut. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluquuma yasha. Allah azawajal, il crée avec volonté, il peut créer tout ce qu'il veut. Mais l'homme, est-ce qu'il peut fabriquer tout ce qu'il veut ? J'ai envie de ça, je le fabrique. Il ne peut pas. Il est même contraint parfois de fabriquer alors qu'il est fatigué. Il ne veut pas, c'est son travail. Tu dois encore travailler trois heures, fabrique-nous des planches, fabrique-nous, je ne sais pas moi, une porte. Donc en fait, il ne fabrique pas ce qu'il veut, il ne fabrique pas quand il veut et il fabrique parfois malgré lui. Alors qu'Allah azawajal, tout ce qu'il a envie de fabriquer ou de créer, il le fait. Allah azawajal, il crée avec gestion, c'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il a créé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors que l'être humain, parfois, c'est lui qui va fabriquer quelque chose, mais qui ne sera pas géré ou utilisé par lui. Donc en fait, il est limité dans l'utilisation de ce qu'il fabrique. Mais Allah, c'est lui qui crée tout et c'est lui qui est garant de tout. Alors que très souvent, les très belles et grandes maisons ne sont pas utilisées par ceux qui les ont fabriquées. Allah azawajal, tout ce qu'il crée, c'est avec sagesse. Alors que l'être humain, parfois, il va fabriquer quelque chose qui n'est pas utile, quelque chose qui est mauvaise, quelque chose qui ne contient pas de sagesse. Très souvent, la fabrication faite par l'homme, c'est quelque chose qui a un petit avantage, peut-être au niveau du temps, de la rapidité, mais il y a beaucoup de dégâts derrière. Rien qu'au niveau de la nourriture, les fruits qu'Allah azawajal nous donne sont beaucoup mieux pour notre santé que ce que l'homme va fabriquer de chimique. Et à chaque fois que l'homme va transformer quelque chose, ça va être moins bon pour la santé que ce qui vient naturellement d'Allah azawajal. En gros, ce que l'homme va fabriquer, il n'y a pas toujours une sagesse derrière. Alors qu'Allah azawajal, qui est omniscient, omnipotent, eh bien tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. Et justement, pourquoi Allah azawajal nous a-t-il créés ? Lui qui est donc le seul créateur, le seul vrai créateur qui crée à partir du néant. Eh bien si Allah azawajal nous a créés, c'est pour une sagesse, c'est pas comme ça juste pour profiter. Et lorsqu'il y a une grande création, eh bien cette grande création doit être importante, utile. Si je vous dis que des grands chercheurs se sont rassemblés, ils ont réuni beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de temps pour créer quelque chose d'extraordinaire. Ok, mais ça sert à quoi ? Ben on sait pas ça sert à quoi. C'est juste comme ça. Eh bien Allah azawajal, qui est le meilleur des créateurs, le seul vrai créateur, il a créé tout l'univers puissant pour rien. Ça n'a pas de sens. Eh bien Allah azawajal nous dit qu'il nous a créés pour le connaître. pour qu'on puisse l'aimer plus que tout. L'adorer lui seul, c'est lui qu'on doit prier, c'est lui qu'on doit invoquer, c'est de lui qu'on a besoin. Lui n'a pas besoin de nous, mais par miséricorde, il nous a donné la possibilité de l'adorer, de le connaître et de l'aimer plus que tout. Mais ça c'est extraordinaire. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. A très bientôt. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501